il est 21 heures bienvenue dans zéro marketing l'émission qui parle de bouche à oreille pour réconcilier les français avec l'économie telle qu'elle fonctionne et non pas telle qu'ils aimeraient qu'elle soit avec des découpages en carton je suis cyril ursel salut fanny salut bénédicte et je diffuse tous les jeudis soir à 21h sur mon profil facebook ce qui donne une vidéo youtube le mercredi suivant à midi sur la chaîne qui porte mon nom donc si vous êtes en direct super je vais poser des questions salut ton agneau bonne vallon et en plus on va parler d'espéranto ce soir je veux pas en dévoiler trop mais je vais en parler c'est sûr parce que le thème c'est vos rêves comment les réaliser et personnellement j'ai réalisé une partie de mes rêves d'enfant donc fanny salut greg je vais tout de suite vous poser la question est-ce que vous aviez des rêves d'enfants tu verts avis s'enjoigne qui est bien si c'est une fin non est-ce que vous aviez des choses que vous aviez absolument envie de faire même si c'était un peu nébuleux enfin c'était des trucs d'enfants quoi dire personne vous prenez au sérieux le truc c'est nébuleux tu voyais pas forcément mais tu te voyais grimper l'everest piloter des avions j'en sais rien ça m'intéresse de savoir donc laisser un commentaire dans la page ci dessous les dites moi ce qu'il en était et si vous êtes en replay bas laisser un commentaire avec hashtag replay de manière à ça attire mon attention parce que je suis quelqu'un de curieux vis-à-vis des rêves des gens j'avais des rêves d'enfants et j'ai réussi à en réaliser certains et j'en ai tiré une méthode qu'on va voir ce soir donc si vous aviez des rêves d'enfants merci de laisser un commentaire alors je sais qu'il ya des 30 secondes décalage toujours c'est pas très rigolo sur facebook c'est comme ça mais ça m'intéresse beaucoup de savoir quels étaient vos rêves et je vais essayer comme d'habitude de m'améliorer et de repérer quand ça bouge là en bas si cette vidéo peut aider quelqu'un d'ailleurs cliquez sur j'aime et partagez là parce que je suis sûr qu'autour de nous il ya tout un tas de gens qui avaient des rêves et qui les a abandonnés c'est un peu dommage c'est dommage parce que nous allons voir comment on peut faire parmi les rêves voulait écrire un livre mais elle est trop jeune marine voulait écrire un livre mais franchement encore une enfant c'est pas fini de loin pas elle va pouvoir écrire un livre j'en suis sûr ça fait partie des choses qui sont faciles à réaliser mais il ya peut-être d'autres rêves des choses plus folles figurez vous que moi j'avais un rêve qui était qui était d'être interprète je pense que ce rêve il est né nébuleusement voulait faire du patin à glace quand je regardais la télé attend le rêve c'était de faire du patin à glace en regardant la télé ou de regarder la télé d'avoir envie de faire des patins à glace en compétition j'imagine que c'est le second c'est merci il a dit j'imagine que c'est ça moi j'avais un rêve c'est que je me voyais bien maîtriser une autre langue étrangère à tel point que les gens soient en train de se dire ouah comment il fait pour maîtriser cette langue comment il fait j'avais c'était un désir comme ça cette forme d'admiration et puis surtout de me dire voilà tu vas pouvoir aider quelqu'un qui ne comprend pas et faire l'interprète redonner le même discours et quand j'avais 15 ans j'ai accompagné mes parents pour la première fois en angleterre l'anglais c'était ma deuxième langue étrangère quand j'avais 15 ans ça faisait deux ans que je faisais de l'anglais et je me souviens très bien on était pendant cinq jours en vacances en angleterre et un moment donné il cherchait un camping ou quelque chose voilà et on était en train de discuter avec un anglais et j'étais en train de faire l'interprète j'étais en train de faire l'interprète avec deux ans d'anglais dans les jambes c'est pas grand chose et puis ça me gavait de devoir attendre qu'il ait fini de parler etc donc il était en train de parler je me souviens être parti a commencé à dire à mes parents français ce qu'il était en train de dire et ça a coupé notre interlocuteur il comprenait pas je l'écoutais je le regardais et je commençais à parler en même temps voilà c'était assez inhabituel chez quelqu'un qu'un enfant se met à faire l'interprète en simultané comme ça on chuchotait et j'avais zéro formation rien du tout mais malheureusement mon niveau d'allemand étant assez faible c'est un rêve que j'ai mis de côté voilà c'est comme ça on va y revenir d'ailleurs sur ce rêve puisque je les réaliser ceux qui me connaissent vous savez que ça pur est fait ensuite mon rêve ça a été d'être ingénieur mais c'était le seul truc que je comprenais dans ce qu'on pouvait me proposer parce que et oui quand on est enfant on a des rêves sur plein de choses et au fur et à mesure qu'on grandit au début on a plein de désirs on a des désirs et au bout d'un moment mon but c'était non plus d'être un désir mais de devenir ingénieur on va dire que voilà on va se mettre la but être ingénieur je savais pas pourquoi mais c'est avec ça ça pouvait être sympa je pouvais l'atteindre en tout cas tout le monde autour de moi me disais tu peux l'atteindre donc déjà c'était plus vraiment un rêve on était plus de l'ordre du désir on était de l'ordre du projet donc le projet il vient à la fin d'un processus processus qui peut être dur à mettre en place mais surtout un processus c'est un cadre ce cadre c'est pas ce qu'il ya de plus joyeux c'est juste un cadre c'est quelque chose qui vous enferme dans un mode de pensée alors moi la seule chose que je comprenais et de ce cadre c'était que je pouvais devenir ingénieur et ça a été dur mais j'ai réussi à le devenir tiens d'ailleurs si vous êtes en classe préparatoire aux grandes écoles si vous connaissez quelqu'un qui est en classe préparatoire aux grandes écoles j'en profite pour vous dire que j'ai évoqué ça dans un podcast le podcast volcanique l'épisode où je parle d'un anniversaire puisque ça fait 30 ans que je suis entré en classe prépa un mauvais souvenir mauvais anniversaire mais une fois que j'en suis sorti et que j'étais en école d'ingénieur vers 20 22 ans je me suis dit bah tiens j'ai envie de voyager donc le but avait changé le désir c'était voyager parce que oui quand on veut être interprète il ya cette envie de comprendre les autres quand on veut être interprète c'est bien pour pouvoir rencontrer des gens différents et voyager est-ce que vous ailleur tiens d'ailleurs cliquez sur j'aime si vous avez vous aussi envie de voyager si votre but votre désir c'est de voyager ça m'intéresse de savoir qui a vraiment envie de voyager puisqu'il ya tout un tas de gens finalement sont très bien chez eux sans mot complètement d'aller voir ce qu'il ya ailleurs ailleurs ils sont tous différents donc voilà il ya toute une partie d'humains qui a pas envie de savoir comment vivre les autres trouve ça inquiétant tous ces gens différents mais bon voilà c'est comme ça moi j'avais envie de voyager sur mes économies j'ai réussi à voyager durant trois mois avec un but qui était un peu foireux dans genre faire le tour de la méditerranée en bus alors j'ai réussi à faire une partie de la méditerranée et quand j'étais en syrie je me souviens très bien avoir rencontré quelqu'un qui arrivait d'inde un jeune un américain je crois et en fait ben lui voyager pendant un an donc il faisait un tour du monde c'était cool il ya pas mal d'anglo-saxons qui sont partis à faire le tour du monde comme ça pendant longtemps et on va dire que dans le cadre de penser en question je pouvais pas faire pareil parce que là on était dans le cadre de penser ou c'est ben c'est papa qui paye quoi voilà souvent c'était le cas je veux dire la famille ils faisaient souvent des années de césure comme ça une fois qu'ils avaient réussi leur bac ou l'équivalent c'est d'aller voyager pendant un an au frais des parents pour découvrir le monde très anglo-saxon sauf que quand toi dans ton mode de pensée et dans ta réalité était bloqué là et que tu peux pas le payer ça marche pas tu peux pas je veux pas parce que tu as une barrière financière moi j'ai pu financer trois mois mais pas plus au bout de trois mois voilà et les finances commençaient à baisser il a été temps de rentrer en europe chercher un boulot la réalité m'a rattrapé tu oublies tes rêves là là le désir d'aller voir ailleurs tu oublies tu peux pas tu as d'autres barrières je voulais aller à oman il prenait que des gens qui avaient des réservations dans des hôtels de luxe pendant trois jours minimum donc voilà il n'y avait pas les ressources financières pour y aller parce que là bas ils voulaient pas de gens qui voyagent à pas cher et plein de choses comme ça que tu peux pas faire parce que dans ce cadre de pensée là tu peux pas parce que tu en as pas les ressources dans le même temps au même moment à peu près dans les mêmes années on est dans les années 90 ben j'ai un ami martin qui faisait son premier tour du monde et oui parce que lui il était en dehors de ce cadre là il avait trouvé un moyen d'être en dehors de ce cadre parce qu'il avait découvert il avait découvert la langue que j'ai découvert moi bien plus tard il utilisait l'espéranto tout bêtement il utilisait l'espéranto pour rencontrer des gens qui étaient prêts à l'héberger donc c'est comme ça qu'il a passé plusieurs mois en turquie à voyager il a passé plusieurs mois en en afrique il a pu à l'origine il avait envie d'aller au japon mais c'est difficile d'apprendre le japonais c'est beaucoup plus simple d'utiliser l'espéranto pour aller discuter avec des japonais et donc pouvoir s'ouvrir plusieurs foyers au japon et rencontrer des gens donc martin comme ça il a réalisé son rêve qui était son rêve était vraiment de faire le tour du monde rencontrer tout un tas de gens et leur réaliser il m'a dit comme ça c'est moi à 28 ans j'avais j'avais réalisé mon rêve rêve de vie grâce à l'espéranto c'est pas beau ça ouais ça veut dire que quelqu'un qui s'était mis hors du cadre de pensée habituel parce qu'une fois qu'ils utilisent ça site accepte sa théorie en deux cas de pensée habituelle ça ouvre tout un champ des possibles et là où la plupart des gens voient des portes voient des murs bannot on peut voir une porte ça veut dire que s'il existe quelqu'un qui l'a déjà fait toi quand arrive après ce qui est vraiment important c'est de te dire est ce qu'il ya quelqu'un qui a déjà réalisé ce que je veux réaliser mais hors du cadre que je connais donc de challenger de mettre en question le cadre que tu connais est ce que ça vous est déjà arrivé ça de vous dire maintien finalement je remets mon cas de mon cadre de pensée en question parce que c'est ça qui va être le plus important alors laisser un commentaire mettez moi dans les commentaires si vous avez déjà mis en question un cadre de pensée quelque chose d'aussi important que ça que le moyen par lequel vous vous exprimez vous exprimez vos vos émotions vous exprimez plein de choses ce martin ça l'a amené loin il a rencontré la femme de sa vie une anglaise avec qui il parle espéranto il a travaillé dans d'autres pays en tant que médecin en afrique où il a pu faire de la chirurgie dans la face alors s'il était resté en allemagne il aurait regardé ce que font les autres donc ça l'a amené dans son métier à pouvoir intervenir en afrique à faire plus de choses puis sinon il n'a jamais il n'a jamais habité dans le pays où il travaillait aujourd'hui il vit en france il travaille en suisse c'est le roi du saut de frontières c'est mon mon modèle d'optimisation à travers les frontières donc où est ce que j'en étais mon rêve d'enfant qui était de faire l'interprète en 2006 j'étais en italie lors du congrès mondial d'espéranto et là il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire on était à la chambre de commerce avec le groupe des espérantophones commerçants il y avait donc des chinois des japonais des européens et l'interprète était franchement mauvaise c'est la chambre de commerce à la même pas le mot entreprise je trouvais ça assez étonnant n'a pas le mot entreprise qu'est ce que c'est que ce bazar quoi et là il y avait un gars de la salle qui lui dit écoute maintenant ça suffit arrête donne le micro à quelqu'un d'autre c'était en interprète vient de se faire virer par la salle on a vraiment l'air de schnock je veux plus jamais revivre ça on va aller voir les pros je vais aller voir les pros pour monter une formation pour qu'on s'approprie leur méthode pour être bien meilleur donc ça c'était fin 2006 j'ai trouvé qui pouvait nous former en 2007 et en 2008 j'ai monté une formation d'interprète avec le français et l'espéranto une langue que je maîtrisais pas vraiment et l'anglais bien sûr le formateur il parlait pas espéranto donc quelque chose qui existait pas qui n'était pas possible dans ce cadre là et je me souviens très bien d'un ami traducteur professionnel qui me disait si tu arrives à monter une formation dans ce domaine alors je viens il était sacrément embêté quand je lui ai monté la formation il n'avait plus d'autre choix que de venir parce que lui c'était également peut-être un de ses rêves mais il se voyait pas en tant que traducteur devenir interprète alors qu'il a largement le talent et il est devenu par la suite donc aujourd'hui je suis très content d'avoir infléchi sa trajectoire de vie parce que j'ai monté cette formation mais qui moi m'a permis finalement d'aller faire l'interprète à l'onu en 2008 et à l'unesco en 2008 et en 2018 de nouveau et finalement depuis une décennie de temps en temps de faire interprète voire même de travailler de l'anglais vers le français et l'an dernier il ya à peu près un an de l'allemand vers le français donc mais quelque chose qui était extrêmement nébuleux finalement c'est devenu possible c'est devenu possible parce que j'ai vu quelqu'un qui était hors du cadre et que j'ai moi même commencé à penser hors du cadre habituel et à partir du moment où tu es sorti du câble tu peux faire plein plein de choses mais c'est un peu comme en maths quand tu te mets dans le monde des complexes tu dis i2 égale moins 1 et qui hop tu commences à faire de la trigonométrie avec ses formules là subitement il ya tout un tas de choses que tu peux démontrer facilement en allant dans le monde des complexes faire ton truc et revenir avec la réponse c'est pareil qu'avec les logarithmes voilà etc donc pour un mathématicien il n'y a pas de barrière mentale là dedans pour quelqu'un qui capte rien aux maths peut-être que ce que je viens de dire n'a aucun sens mais pourtant on peut le faire peut faire dans le monde réel on peut le faire pour voyager on peut le faire pour faire l'interprète s'ouvrir les portes institutions comme l'unesco et l'onu et puis en 2008 j'ai pris conscience que tout ça c'était bien mais il y avait une règle de base qui domine toutes les autres c'est l'indépendance financière si je voulais la liberté si mon but ici c'était d'avoir la liberté est ce que c'est quelque chose qui vous intéresse à la liberté si ça vous intéresse mettez un commentaire si ça vous intéresse pas restez vous êtes mais moi ça c'est plus important que d'être contraint par le cadre je veux la liberté alors c'est sûr ça va nécessiter des efforts parce que apprendre une langue la parler au niveau où tu peux écouter quelqu'un dans une langue et ressortir un autre discours ça nécessite des efforts ça se fait pas en minutes c'est sûr mais ça vaut le coup et pour avoir la liberté financière ça veut dire qu'il faut casser la barrière de barrière mentale et en 2008 pour moi elle était encore très forte parce que finalement en suivant cette voie d'ingénieur je suis resté très longtemps dans l'idée que ben oui c'est bien de travailler beaucoup en plus dans le milieu des ingénieurs cultive le fait que ouais les gens qui sont respectables c'est ce qui reste tard au bureau qui sont tout le temps au bureau qui travaillent qu'ils font avancer leur carrière qui donne vachement à l'employeur tu as même cédé cadre pas besoin de les contrôler ils sont auto contrôlables ils sont tellement engagés que ils pointent pas ils font tellement d'heures que voilà ils ont la responsabilité sont au dessus de tout au dessus du chômage au dessus plein de choses au dessus de au dessus de quoi t'as pas de vie c'est quoi ce truc là elle est où la liberté là dedans il y en a pas mais que se trompe de but ouais 30 de but donc moi ça me convenait pas du tout c'était en fait est enfermé dans un cadre t'étais complètement là dedans et en 2010 je rencontre le livre de tim ferry c'est là je prends conscience que tu peux dissocier la vente de ton temps tes résultats ne dépendent pas forcément de la vente de ton temps c'est complètement idiot d'être dans l'idée de dire que tous les moyens d'argent tous les moyens financiers que tu as viennent de la vente de ton temps ou de tes prestations il ya d'autres moyens de faire mais il existe et ils ont jamais été aussi nombreux aujourd'hui donc aujourd'hui oui sans un regard extérieur pas toujours facile de penser aux marées forcément quand tu es là dedans nous dit bénédicte quand tu es là dedans oui c'est dur de voir à l'extérieur ceci dit quand tu es là et que tu vois quelqu'un qui atteint quelque chose et surtout quand tu as la conscience que tu veux atteindre un but tu te rends compte que voilà il ya quelqu'un qui atteint quelque chose que toi tu atteins pas et ça commence d'abord par cette espèce de douleur parce que quand elle désire ça crée une douleur une frustration moi je crois pas beaucoup qu'on va avoir des gens surtout à l'âge adulte qui vont se mettre en mouvement s'il n'y a pas un vrai désir d'y aller je suis désolé ça va prendre des efforts à prendre beaucoup d'efforts mais justement parce qu'on est enfoncé on est plus tu es resté longtemps dans la cage plus c'est difficile d'en sortir plus tu te dis ça va pas être possible et si fanny nous dit ouais je voudrais faire du patin à glace en compétition ça c'est peut-être encore possible je dis pas que c'est facile j'en sais rien mais peut-être qu'il ya peut-être encore moyen de faire du patin à glace avec un public à un moment donné où tu as la pression peut-être une fois dans ta vie tu vas pouvoir y arriver si tu dis ok je veux être champion olympique de patin je pense que ça c'est rapé mais là tu as peut-être mis la barre au delà de ce que ton talent te permet de faire parce que des champions olympiques il y en a qu'un et c'est tous les quatre ans donc ça c'est peut-être pas possible mais ton désir il n'est peut-être pas comme ça quoi peut-être que c'est simplement d'enchanter les gens en le faisant être danseur étoile c'est effectivement pas si simple que ça mais par contre danser en danse moderne par exemple monter un truc enchanter les gens aujourd'hui ben c'est peut-être encore faisable si on se compare aux autres ça peut pas forcément fonctionner si tu veux être numéro un par contre si tu arrives à bien identifier ce que tu voulais vraiment atteindre exactement comme moi j'avais envie d'enchanter les gens quand ils m'écoutent comme interprète quand ils dépendent de moi quand ma capacité à ressortir quelque chose et alors passer le message les rend heureux ça ça me plaît et ça je peux le faire dans plein de contexte je peux faire avec plein de combinaisons de langues peut faire aujourd'hui je peux faire avec trois langues peut-être que plus tard je le ferai encore avec une quatrième ou une cinquième je sais pas où je vais vivre mais la satisfaction d'aider quelqu'un qui n'avait pas la capacité de comprendre et qui grâce à toi a vécu l'événement mais il suffit d'une seule personne une seule fois pour le vivre ça c'est lié à un désir profond donc ça marche mais ça nécessite du coup d'aller trouver des chemins de travers on n'a pas été éduqués pour les voir n'a pas été entraîné à les voir mais plus tu les vois plus t'es capable de les voir et c'est exactement ce que certains disent c'est quand tu commences à entreprendre tu dis je vois pas ce que je pourrais faire quand tu commences à devenir bon si tu croules sous les tu croules sous les projets s'en fait trop parce que désormais tu envoies des tonnes et des tonnes et des tonnes c'est exactement la même chose plus tu es entraîné à voir plus tu les vois alors mon bonhomme là aujourd'hui moi je suis en train de le faire ça aller chercher la liberté financière donc si c'est quelque chose qui vous intéresse si vous pensez que ça peut aider quelqu'un qui est en recherche de ça cliquez sur j'aime et partager cette vidéo parce que aujourd'hui je suis en train de cristalliser cette pensée de la rendre beaucoup plus facile finalement de déplacer le cadre créer mon propre cas de le déplacer bon voilà on va pas le faire comme ça mais je suis en train de mâcher ce travail parce que ce qui était dur c'était de le voir une première fois j'ai en train de faire le boulot que martin avait fait pour moi je peux faire ce boulot pour vous si vous êtes à la recherche d'un moyen de sortir du cadre pour aller vers un désir qui est de la dépense financière voilà et c'est pas pour rien qu'on est sur zéro marketing zéro marketing c'est ça c'est l'idée de se dire ok on va simplifier le marketing pour aider des français à trouver une nouvelle liberté dans l'économie arrêter se plaindre la manière dont elle fonctionne c'est la fonction telle qu'elle fonctionne mais trouver une nouvelle liberté parce que la liberté ça c'est quelque chose qui moi me motive voilà là dessus je vous dis à la semaine prochaine comme dit si cette vidéo peut aider quelqu'un va cliquer sur j'aime partager là et s'il vous plaît pas avec les questions j'aime pas surtout sur youtube vous pouvez le faire et la partage n'est pas et puis on se revoit la semaine prochaine à 21h sur facebook voilà c'était zéro marketing à la prochaine